Tokyo, contrairement aux apparences, ces hommes non plus ne s'intéressent pas à la mode. Au Japon, ces tatouages sont censés être le signe de reconnaissance des Yakuza, les membres de la mafia japonaise. Mais aujourd'hui, ces motifs sont également portés par des amateurs de tatouages tout à fait inoffensifs. Yoshida est l'un d'eux. Depuis 15 ans, Yoshida vient régulièrement rendre visite au maître tatoueur Horikazu-sensei. Peu de gens l'ont vu torse nu. A Tokyo, on le prendrait immédiatement pour un Yakuza, ce qui n'arrangerait pas ses affaires, car Yoshida nous confie qu'il est entrepreneur en bâtiment. L'art du tatouage a longtemps été interdit au Japon en raison de sa connotation criminelle. Au Japon, à l'origine, le tatouage renseignait sur les peines infligées à un criminel. Par exemple, deux lignes tatouées sur l'avant-bras représentaient une incarcération. Si le tatouage intégral devient à la mode au début du 19e siècle, c'est aussi parce que les anciens détenus cherchaient à recouvrir les marques qui trahissaient leur passé. Mais quelle est donc l'histoire des hommes qui posent dans ce studio ? Le maître tatoueur nous dit qu'il vaut mieux ne pas le leur demander. Reste que tous ces messieurs sont arrivés dans des Mercedes noirs et qu'ils portaient des costumes taillés sur mesure. Le photographe tchèque Martin Ladik est probablement le seul à pouvoir immortaliser autant d'illustres tatoués. Au début, ça n'a pas été facile de les approcher et de les photographier. Mais aujourd'hui, ils m'ont pour ainsi dire accepté. Notamment parce que j'ai un bon contact avec le maître tatoueur à qui j'ai demandé d'amener ses clients dans mon studio. Au Japon, les tatoués sont encore et toujours stigmatisés. L'accès au bain ou au sauna public leur est même interdit. Les clients de Horikazu Sensei portent des manches longues et ne veulent surtout pas se faire remarquer. Le maître et son fils vivent dans le quartier d'Azakuza. Ils ont choisi d'installer leur salon dans un modeste petit immeuble où ils peuvent pratiquer leur art en toute discrétion. D'une partie de son corps à l'autre, les motifs qui ornent Yoshida s'imbriquent parfaitement, comme les pièces d'un puzzle. Les maîtres tatoueurs sont très respectés par leurs clients. Mais lorsqu'ils tatouent de vrais Yakuza, mieux vaut ne pas faire d'erreur. Il est arrivé que des maîtres tatoueurs soient kidnappés ou même qu'on leur coupe un bras. Parce qu'ils s'étaient trompés, comme s'ils avaient mal cousu un kimono. Et le dessin destiné au bras gauche se retrouvait tatoué sur le bras droit. C'est arrivé. Les instruments doivent être parfaits. Nulle part ailleurs, les aiguilles ne sont aussi fines qu'au Japon. Grâce à elles, le maître peut piquer les lignes les plus délicates, les ombrages les plus subtiles. Chez Yoshida, seuls les endroits les plus sensibles ne sont pas recouverts d'encre. Orikazu Sensei ne perd jamais de vue l'ensemble de son oeuvre. Là, il s'agit d'un tatouage peuplé de créatures marines. Je lui ai proposé ce dessin. Il s'agit du roi des mers. Il est entouré de coquillages. Le maître travaille sans modèle. Bon nombre de motifs sont inspirés du Suikoden. Un roman chinois racontant les aventures d'une bande de brigands redresseurs de torts. Cette histoire a été illustrée en 1827 par le peintre-sculpteur Koniyoshi. Ces images ont fait la célébrité de leur auteur et depuis, elles servent de modèle à de nombreux tatouages. Héros, dieux ou animaux, les motifs de ces tatouages sont presque toujours censés conférer leurs vertus à ceux qui les portent. Il y a une différence surprenante pour nous entre le tatouage européen et le tatouage japonais. Contrairement aux Européens, les Japonais croient en la signification des motifs qu'ils se font tatouer. Si par exemple, ils portent un dragon, ils croient que ce dragon les protégera. Si c'est une carpe koi qui remonte un fleuve, alors ils croient qu'ils auront du succès dans la vie. Et dans certains milieux, les tatouages servent à se reconnaître. Comment les hommes se sentent-ils dans ces tatouages appelés « bodysuit » ? « Sexy » ? Si on change mentalement ? Oui, on change bien sûr. Mais c'est difficile de répondre. Je me sens plus tranquille peut-être. Je ne les montre pas à n'importe qui, seulement à la personne que j'aime. Quand je les montre, nos relations deviennent plus intimes et plus intenses, sur différents plans. Beaucoup plus qu'avec les autres gens. Ces hommes appartiennent peut-être à un monde interlope. Mais leurs tatouages, eux, sont de véritables joyaux. La peau isole l'intérieur de l'homme du monde extérieur. C'est le plus étendu de nos organes. Une surface qui peut atteindre 2 mètres carrés.